Aujourd'hui, je voudrais vous raconter l'histoire de mon enfer dans le Yukon. J'étais avec mon grand-père et des choses étranges se sont produites là-bas. Il y a environ 3 ans, alors que j'avais 18 ans, j'avais décidé que je voulais prendre une année sabbatique avant de commencer l'université, histoire de faire un peu d'introspection. Eh bien, quand j'en ai parlé à la maison, mon père a vu ça comme une bonne opportunité. Vous voyez, mon grand-père Bjorn voulait que je passe plus de temps avec lui depuis déjà quelques temps maintenant. Il voulait que j'en sache plus sur mes origines et mon héritage. Maintenant, mon grand-père est l'homme le plus coriace que j'ai jamais vu de ma vie. Un exemple. Quand j'avais 15 ans, ma famille m'a emmené skier à Jasper et mon grand-père nous a accompagnés. Pendant qu'il skiait, Bjorn a heurté une branche qui était cachée sous la neige, et ça l'a projeté directement contre un sapin. L'une des branches du sapin lui déchira la lèvre jusqu'à la joue. Une fois que nous l'avons rejoint, nous nous sommes mis à paniquer et nous étions sur le point d'appeler les secours. Il s'est simplement levé, nous a dit qu'il allait bien et qu'il allait retourner à sa cabine pour se rafistoler. Il s'est avéré qu'après ça, il a skié tout le chemin du retour, a pris une aiguille et du fil de pêche, et a recousu son propre visage face à un miroir. Une heure plus tard, il était de retour sur les pistes comme si de rien n'était. Il est d'origine suédoise, c'est un homme massif et musclé malgré sa soixantaine. Il est calme et assez taciturne. Il habite seul dans une cabine au milieu de nulle part, à un moment de sa vie où la plupart des autres seraient à la retraite bien au chaud dans leur maison. La principale raison pour laquelle je n'étais pas allé plus tôt avec lui était que ma mère était terrifiée à l'idée que je parte là-bas pendant un certain temps. Mais mon père a fini par la rassurer en lui disant que je serais bien protégé et que je n'étais plus un enfant. Après un certain temps, ils se sont mis d'accord et j'ai obtenu l'autorisation de partir avec lui. Ma famille vit en Alberta et mon grand-père dans le nord-ouest du Yukon, un peu au-dessus de la mine de Minto. Avant le voyage, mon grand-père insista pour que je prenne toutes mes affaires dans un sac de randonnée. Il voulait aussi que je ramène un sac de couchage et que je m'habille avec une tenue de neige le jour de mon départ. Je devais prendre l'avion pour ensuite le retrouver à l'aéroport. Après l'atterrissage, j'ai été accueilli par le visage souriant de mon grand-père regardant droit dans ma direction. Nous nous sommes salués rapidement pour ensuite grimper dans son pick-up. Nous avons roulé quelques heures, sans qu'il me dise grand-chose, mais je connaissais son caractère et je savais à quoi m'attendre. Nous sommes finalement arrivés vers un grand terrain enneigé bordé par des arbres à côté de la route. « Alors, où est ta cabane ? Je ne l'ai pas croisé en chemin, lui demandai-je. » Il se tourna vers moi et me sourit. À environ trois heures de marche dans cette direction, il pointa du doigt les arbres au loin. Et ainsi a commencé le premier jour de mon aventure. Sac à dos sur les épaules et neige jusqu'au mollet, nous nous sommes mis à marcher. Le premier jour s'est passé plutôt normalement. Quelque chose qui n'allait pas durer, laissez-moi vous le dire tout de suite. Ensuite, en cours de route, il me montrait des traces d'animaux et différentes plantes, me donnant quelques conseils de base pour la survie en milieu sauvage. Maintenant, j'ai grandi dans une petite bourgade à l'extérieur de la ville d'Atabasca, donc je n'étais pas étranger à la nature. Mais les connaissances en bushcraft de mon grand-père semblaient encyclopédiques. Quoi qu'il en soit, le premier jour s'est terminé alors que le soleil était bas dans le ciel et que la neige scintillait dans le crépuscule. C'était une vue magnifique. Nous avons trouvé un coin un peu à l'abri et nous avons allumé un feu. Et mon grand-père mis une boîte de haricots à chauffer avant de nous détendre un peu. Ensuite, il installa une tente et j'ai dormi assez profondément, malgré qu'il faisait aux alentours de moins 20 degrés. Le matin du deuxième jour, il m'a réveillé et m'a dit de me préparer à marcher. « Nous ne pouvons pas rester ici plus que nécessaire. Ces bois sont dangereux », m'a-t-il dit alors que j'étais en train de ranger mes affaires dans mon sac. Puis nous sommes partis. Maintenant, laissez-moi vous dire qu'il n'y a rien de plus fatigant que de marcher dans une neige qui vous arrive jusqu'aux genoux au milieu des bois pendant des heures et des heures. J'aime à penser que je suis en forme, mais au moment où nous avons fait une pause environ 4 heures plus tard, j'étais sur le point de mourir. Mon grand-père, par contre, ne semblait pas dérangé. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à remarquer certaines choses. Pour tous ceux qui ont passé du temps dans les bois, vous savez que c'est un endroit vivant. On y entend parfois des bruits ou des oiseaux, mais pas ici. Ici, tout était silencieux. Un sentiment étrange quand vous savez que l'absence de son dans une forêt n'est généralement pas un bon signe. Le malaise était quelque peu compensé par le fait que j'étais épuisé de fatigue et que mon grand-père était toujours aussi serein. Bientôt, nous étions repartis. Après quelques heures de marche, j'ai remarqué une étrange petite grotte en bas de la colline sur laquelle nous nous trouvions. L'ouverture présentait des stalactites suspendus et quelques eaux éparpillées à côté de l'entrée. Je me suis tourné vers mon grand-père et je lui ai demandé s'il fallait s'en inquiéter. « Non, tant que nous partons avant la nuit, cela n'aura pas d'importance », m'a-t-il répondu nonchalamment en reprenant sa marche. Lorsque nous nous sommes finalement installés pour la nuit, mon grand-père m'a dit de l'attendre. Il a ensuite parti chercher du bois de chauffage pour que nous puissions préparer le dîner. Tandis que j'étais assis sous un arbre, je le regardais s'éloigner me laissant seul dans la lumière déclinante du jour. Au fur et à mesure que mon grand-père s'éloignait, je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer à quel point les bois étaient étrangement suffocants ici. J'avais déjà passé des jours à camper, parfois avec des amis et d'autres fois seul, mais ici c'était différent. Peut-être était-ce le calme, ou le simple fait d'être loin de tout. Peut-être aussi était-ce à cause de la façon dont les conifères, chargés de neige, semblaient se fondre dans l'obscurité croissante, formant des formes étranges dans cette lumière tamisée. Quoi qu'il en soit, j'ai commencé à devenir nerveux, ce genre de malaise qui vient quand on a l'impression d'être observé, même si on se croit seul. Avant que je ne me mette à trop cogiter, mon grand-père revint d'un pas lourd du milieu des arbres, un paquet de branches cassées sous le bras. Il s'est mis à me montrer comment allumer un feu sans allumettes ni briquets, et assez tôt nous avons eu un bon petit feu de camp. Ce n'est que lorsque la chaleur du feu m'a frappé que j'ai remarqué à quel point il faisait froid. Mes mains étaient rigides et de légers frissons me parcouraient le corps. « Nous devrions atteindre la cabine à peu près à 7h demain si nous continuons à ce rythme », me dit-il avant de continuer. « Avant d'aller plus loin, je veux que tu comprennes ce que je vais te dire. Les choses sont différentes ici, et si je te demande de faire quelque chose, je m'attends à ce que tu m'écoutes. C'est compris ? » J'ai hoché la tête et je lui ai dit que mon père m'avait déjà prévenu de ça avant que je parte. « Oh ! Qu'est-ce qu'il t'a dit ? » Juste que je devais t'écouter pour rester en sécurité. Ai-je répondu. « Ah ! C'est bien ! » dit-il. Il ne m'a rien dit d'autre pendant le reste de la soirée et j'étais trop fatigué pour lui poser des questions. Malgré mon épuisement, je suis resté éveillé pendant un bon moment, regardant le ciel et écoutant le doux crépitement du feu. Je ne sais pas pourquoi, mais je n'aurais dû avoir aucun problème à dormir après cette longue journée de marche. Mais malgré tout, je fus incapable de m'endormir même après que la lune se soit levée. C'est à peu près à ce moment-là que j'ai entendu quelque chose dans la forêt, comme une sorte de chuchotement. Au début, j'ai pensé que c'était juste le vent. Mais en regardant la cime des arbres, j'ai compris que ce n'était pas le cas. J'ai essayé d'écouter, mais je n'ai pas pu comprendre de quoi il s'agissait. C'était si faible. Je me suis assis et j'ai regardé autour de moi pour voir s'il s'agissait d'autre chose ou si peut-être mon grand-père avait marmonné dans son sommeil. Mais ce n'était pas ça. Le sommeil me rattrapa peu de temps après. J'ai été réveillé par Bjorn alors que le soleil venait de commencer sa lente ascension sur les montagnes à l'horizon. Pendant qu'on rassemblait notre matériel, il m'a demandé si j'avais bien dormi. Je lui ai dit qu'il me faudrait un peu de temps pour m'habituer au froid, mais que sinon ça irait. Il m'a regardé pendant un moment avant de me demander de ramasser mon sac. Une fois de plus, nous avons repris la marche, nous enfonçant plus profondément dans cet océan blanc. Le troisième jour se passa sans incident. Ce n'est qu'après de longues heures d'exploration fastidieuse et épuisante que nous avons enfin aperçu la maison de mon grand-père. Construite contre une falaise, aucune fenêtre ne lornait. C'était une simple structure faite de bois massif. Une petite cheminée s'élevait du toit, facile à remarquer, étant donné que les arbres avaient été dégagés dans un rayon d'environ 20 mètres autour de la cabane. Remplacés par de nombreux petits piquets en bois tout autour. Au fur et à mesure que nous nous approchions, j'ai remarqué qu'il s'agissait en fait de poteaux de clôture. Des fils barbelés étaient tendus entre eux et de temps en temps il y avait un poteau beaucoup plus haut, en retrait de la clôture. Dans l'obscurité grandissante, je ne pouvais pas vraiment distinguer les petits détails, mais j'étais curieux de savoir pourquoi ils étaient là. Mais maintenant, quelle que soit la raison de leur présence, je n'étais pas d'humeur à poser des questions. Je voulais juste entrer et dormir au chaud. Avant que nous puissions rentrer cependant, il y avait une manipulation à faire. Mon grand-père a soulevé un des poteaux du sol nous permettant d'entrer et m'a dit de le remettre à sa place et de m'assurer qu'il n'allait pas tomber. Cela n'a pas pris trop de temps, car la neige autour de la cabane était beaucoup moins haute que dans les environs, ce qui rendait la manipulation plus facile. Quand je me suis rendu à la cabane, j'ai trouvé mon grand-père en train de retirer soigneusement de nombreuses petites choses métalliques accrochées au-dessus de la porte. Je pouvais les voir briller dans le peu de lumière du jour qui restait, mais je ne pouvais pas distinguer exactement de quoi il s'agissait. Puis comme je l'ai dit, j'étais trop fatigué pour vraiment m'en soucier et j'ai suivi mon grand-père à l'intérieur dès qu'il eut fini de retirer le dernier. « Ce lit là-bas est pour toi », me dit-il en désignant un petit lit dans un coin de la pièce. Je m'y suis rendu avant de m'endormir. La nuit fut vraiment reposante et je me suis réveillé le lendemain matin en pleine forme. Il faisait sombre et une bougie était posée sur la table au milieu de la cabane, ce qui me donna suffisamment de lumière pour que je puisse trouver la porte. En l'ouvrant, j'ai été accueilli par un soleil éclatant. Au bout de la cour, j'ai vu Bjorn finir de déblayer l'excès de neige qu'il y avait sur le terrain, au point qu'on pouvait presque voir le sol. De l'autre côté, la neige s'élevait comme un petit mur autour de nous. La lumière ainsi qu'une bonne nuit de sommeil m'ont permis de vraiment faire le point sur la zone qui m'entourait. Je pouvais maintenant voir les grands poteaux de la nuit précédente avec détail. Il y avait gravé sur chacun d'eux des mots. En les lisant, je me rendis compte qu'ils étaient pour la plupart écrits soit en suédois, soit dans une langue que je ne connaissais pas. Je ne parle pas couramment le suédois, mais j'en connais quelques rudiments. Je suppose que Bjorn avait remarqué que je l'ai fixé quand il commença à venir à ma rencontre. « Qu'est-ce que c'est ? » lui demandai-je faisant un geste vers les poteaux. « C'est un mur de mots, me dit-il. Ça aide à garder les choses calmes durant la nuit, mais ne les regarde pas trop longtemps, c'est pas bon pour ta tête. » Au cas où ça vous aurait échappé, mon grand-père était un peu étrange. Il n'a jamais aimé rester dans les villes et porter presque toujours avec lui des petits objets étranges avec des ficelles. Je l'ai toujours trouvé très intéressant et quand j'étais plus jeune, je lui demandais souvent de me raconter des histoires et je pouvais l'écouter pendant des heures. Ma mère a toujours eu un problème avec sa visite. Je l'avais déjà entendu parler avec mon père. Elle se plaignait qu'il me farcisse la tête avec des bêtises. Mais il ne lui donnait pas raison et disait que c'était bien pour moi de connaître un peu ma culture. Mais je dois avouer que les poteaux gravés, c'était un cran au-dessus. Il était définitivement un peu bizarre parfois. Le premier jour, nous sommes sortis pour abattre quelques arbres pour faire du bois de chauffage et il m'indiquait très précisément quel arbre nous devions couper. Mais seulement après avoir appuyé son oreille contre le tronc, pour écouter et savoir s'ils étaient marqués ou pas. Quand je lui ai demandé ce qu'il voulait dire par là, il a répondu que certains arbres étaient spéciaux pour la forêt et qu'il ne fallait pas y toucher. Sinon les tomes tennis se mettraient en colère et ce n'était pas ce que nous voulions. Pour ceux qui ne le savent pas, les tomes tennis font partie du folklore scandinave. Ils ressemblent essentiellement à des nains de jardin et agissent un peu comme des gnomes. Du moins c'est ainsi qu'ils sont représentés maintenant. En grandissant, mon grand-père me parlait souvent de ces petits monstres, de la façon dont il mâchouillait les portes et les fenêtres, pour ramper dans les maisons des gens la nuit et leur murmurer des choses quand ils étaient endormis. Les gens finissaient parfois fous, errants dans les bois ou se mettaient à dire des choses incohérentes. D'autres fois, ils étaient juste un peu différents. Quoi qu'il en soit, c'était des petits bâtards malicieux. Mais j'ai arrêté de croire à ces histoires à peu près au même moment où j'ai arrêté de croire au Père Noël. Bjorn n'est vraiment pas connu pour son sens de l'humour, alors l'entendre dire ça maintenant était quelque peu étrange. J'en ai ri maladroitement et il m'a regardé. « Tu penses que je plaisante ? » « Continue comme ça et on ne verra pas l'été », m'a-t-il dit. Ça m'a vite fait taire. Je n'étais pas particulièrement convaincu par ces histoires, mais j'ai fait en sorte de ne pas toucher les arbres qu'il me disait marqués. Nous avons fini de charger nos traîneaux avec le bois que nous avions coupé et à ce moment-là, Bjorn m'a dit « Allons par là, je vais te montrer quelque chose avant de partir. » En le suivant, il me semblait que nous faisions un large arc au lieu d'aller tout droit. Mais je n'allais pas discuter. Pendant que nous marchions, j'ai remarqué qu'il n'y avait pas de traces d'animaux, absolument aucune. Sur le chemin qui nous a menés à la cabane, j'avais pu relever quelques empreintes de lapins ou d'orignos, mais ici rien. Quand j'ai demandé pourquoi nous n'en avions rencontré aucune alors que nous étions si loin dans les bois, il m'a répondu qu'il n'aimait pas cet endroit, qu'il ne s'en approchait pas. J'ai demandé alors pourquoi. « Ces bois ne sont pas sûrs à la tombée de la nuit, encore moins pour les animaux », m'a-t-il dit. Après avoir marché un peu plus longtemps, nous avons atteint un point haut à la lisière de la forêt. Bjorn m'a montré du doigt la magnifique vallée enneigée qui se trouvait devant nous. Honnêtement, c'était l'une des plus belles choses que j'ai jamais vues. Il y avait un arbre renversé à côté de nous et Bjorn m'a fait signe de m'asseoir dessus. Pendant un petit moment, nous sommes juste restés assis là à admirer la vue jusqu'à ce qu'ils soupirent et me disent « Maintenant, je sais que tout ça est un peu nouveau pour toi, mais je vais te le répéter. Les choses sont différentes ici. J'ai besoin que tu me fasses confiance quand je te dis quelque chose, sinon ça pourrait nous faire tuer tous les deux, tu comprends ? » J'ai dit que oui, et j'ai pensé qu'il avait pris à cœur le rire que j'ai eu quand il m'a parlé des Tom Tennis. Il était peut-être un peu étrange, mais c'était mon grand-père et je l'aimais comme ça. Alors je me suis dit que je n'allais pas le décevoir. Ça rendrait les choses plus faciles pour nous deux. Mais j'ai fait le con. Une fois revenu après avoir fini d'empiler le bois de chauffage, nous sommes rentrés pour préparer à manger. Pendant que nous cuisinions, Bjorn m'a dit que nos provisions étaient en baisse et que demain nous aurions besoin d'aller chasser. Si nous attrapions quelque chose, il me montrerait comment nettoyer et préparer l'animal correctement. Nous avons mangé et nous nous sommes préparés pour aller dormir. Mais pendant que j'allais au lit, il m'a dit que si jamais je me levais la nuit pour utiliser les toilettes sèches à l'extérieur, je devais toujours apporter avec moi une bougie allumée, quelle que soit la luminosité de la lune dehors. Et que si elle s'éteignait, je devrais rentrer immédiatement. Ensuite, il a placé un petit pendentif sur la porte et s'est préparé pour la nuit. Quand je lui ai demandé ce que c'était, il m'a dit que c'était là pour créer une illusion. Plus tard, au cours de cet hiver, j'ai découvert que c'était une ruine de confusion. Je suppose que l'idée est que cela désoriente toute créature tentant de rentrer dans la cabane. Le jour suivant, nous sommes allés chasser, mais nous n'avons rien attrapé. Nous devions nous éloigner de la cabane pendant un bon moment avant de voir des signes de vie animale. Et Bjorn a toujours insisté sur le fait qu'il nous fallait être de retour avant la tombée de la nuit. En plus de ça, nous n'avions pas apporté d'arme à feu. Juste un arc et des flèches, et ça n'a pas aidé. Je sais que la chasse à l'arc est une pratique assez courante, mais étant donné que des ours parcouraient ces bois, j'ai pensé qu'il serait bien mieux d'avoir quelque chose avec un peu plus de puissance d'arrêt. Quand je lui en ai parlé, il a dit que cela causerait plus de problèmes qu'autre chose. Finalement, nous avons réussi à attraper un cerf. Nous aurions assez de viande pour un moment. Nous l'avons mis sur le traîneau et sommes repartis à la maison. Quelques heures s'écoulèrent avant que nous ne parvenions à la cabane et des corbeaux nous y attendaient. Normalement, cela n'aurait pas dû sembler si étrange, sauf qu'il n'y avait eu aucun signe de vie dans cette zone depuis que j'étais là. Bjorn serait dit aussi quand il le remarqua. Quand je lui ai posé la question, il m'a dit de tout lâcher et de le suivre pour aller préparer le cerf. Je ne sais pas pourquoi il m'a dit ça, mais en me souvenant de notre conversation précédente, j'ai pensé qu'il valait mieux le suivre. Nous avons fait le tour de la cabane et les corbeaux assis sur le toit nous ont observés pendant tout le trajet. Sur un amas de neige devant la porte se trouvait une tête de lapin. Rien que la tête, proprement coupée. La neige était encore d'un rouge vive, donc elle devait être assez fraîche. Eh bien, ça pourrait être pire. De toute façon, nous n'avions pas vraiment besoin de la tête. Quand j'ai demandé de quoi il parlait, il m'a dit « Il faut juste rendre un cadeau par un cadeau. Apporte-la à l'intérieur et retrouve-moi près de la pièce à découper. » C'était une petite structure en bois à la lisière de la forêt. Servois y suspendre un animal avant de le découper. Ce soir-là, nous avons préparé le cerf. Et quand nous avons fini, mon grand-père a pris la tête avec les bois et alla avec dans la forêt avant de les poser doucement et revenir. Nous avons apporté le reste de la viande à la cabane et Bjorn a enlevé la tête de lapin de la table où je l'avais placée. Ce soir-là, nous avons eu un ragoût aromatisé à la tête de lapin et aux pommes de terre. Quand j'ai demandé pourquoi nous devions manger quelque chose d'aussi bizarre alors que nous avions une tonne de viande de cerf, il m'a dit que ce serait impoli de le jeter et qu'il n'était pas sage d'offenser les voisins. « Il y a d'autres personnes ici ? Je pensais que tu vivais seul, lui demandai-je. Seul ? Non, mais ce ne sont pas des gens. Qui sont-ils alors ? Je pensais te l'avoir déjà dit, des Tom Tennis vivent ici. » Je n'eus rien à lui répondre. Le lendemain matin, quand nous sommes sortis pour vérifier la clôture, comme cela devenait une routine, je suis allé voir à l'endroit où il avait laissé la tête. Il n'y avait plus rien, pas même une goutte de sang. Les semaines suivantes se passèrent dans une paix relative. Nous ramassions du poids de chauffage de temps en temps. Nous allions pêcher en creusant un trou dans la glace et chaque matin, nous déblayons la neige devant la cabane. La température continuait de baisser à mesure que le solstice d'hiver approchait. Les jours devinrent de plus en plus courts. J'ai pensé que je finirais par me lasser de la beauté du paysage, mais j'avais tort. Tout ici finit par me plaire. C'est comme si j'avais trouvé un sens à chaque petite chose de mon quotidien et cette vie simple me procurait une satisfaction inexprimable. Les choses auraient probablement continué comme ça si je n'avais pas merdé une nuit. C'était quelque part vers la mi-décembre et nous allions à la pêche. Nous sommes partis tôt, car le soleil était à peine au-dessus de la chaîne de montagne et nous avons marché pendant environ une heure jusqu'à ce que nous atteignions un petit lac gelé. Nous nous sommes ensuite mis à creuser un trou. Après seulement quelques minutes, nous avons entendu un craquement de branches derrière nous. Nous nous sommes tous les deux arrêtés et avons regardé pendant quelques instants avant que mon grand-père ne dise que ça irait bien. Mais je pouvais dire qu'il était inquiet. De temps en temps, il regardait en arrière et scannait autour des arbres. Nous n'avions pas beaucoup de chance et étions sur le point de retourner brodouille quand j'ai eu une amorce sur ma ligne. J'ai sorti une grosse truite et j'ai pensé que c'était super. Nous n'avions pas mangé de poisson depuis un bon petit moment. Quand je me suis retourné pour la montrer à mon grand-père, je l'ai vu en train de la fixer avec insistance. Un peu confus, je lui ai jeté un autre coup d'œil et j'ai vu qu'il y avait quelques entailles le long de son corps. « Remets-la à l'eau, ce n'est pas à nous de la prendre », me dit-il. Ça m'a rendu un peu nerveux. Bien qu'il ne se soit pas passé grand-chose pendant mon séjour ici, j'avais au moins réussi à savoir quand Bjorn devenait inquiet comme ça et valait mieux ne pas discuter. J'ai remis le poisson à l'eau et nous avons tracé la route jusqu'à la cabane. En cours de route, j'ai remarqué que les arbres près du lac, ceux dont nous avons capté du bruit, avaient d'énormes coupures. Pas comme une hache ou des crives d'ours, plutôt comme si des lignes de bois avaient été arrachées partout. J'ai demandé de quoi il s'agissait et Bjorn a juste commencé à marcher plus vite et m'a dit que nous ne devrions pas revenir ici, que ça ne serait pas prudent. L'une des tâches qui m'étaient assignées était de vérifier que les poteaux du mur de mots étaient toujours bien ancrés dans le sol. Parmi les nombreuses choses qui étaient importantes pour mon grand-père, le mur de mots venait juste après nos réserves alimentaires. Cela consistait principalement de sortir vérifier si les poteaux étaient bien ancrés. S'ils ne l'étaient pas, je devais les marteler jusqu'à ce que je ne puisse plus les faire bouger. Quoi qu'il en soit, cette nuit-là, il a insisté pour que nous vérifions tout avant d'aller dormir et nous sommes donc sortis après avoir fini de manger. Il a vérifié une moitié de la cour et moi l'autre. Il faisait un froid glacial et les nuages étaient nombreux dans le ciel. Il n'y avait pas d'étoiles ni de lunes ce soir et le soleil venait de se coucher. C'était à nouveau calme, comme lors de notre marche pour venir ici, où chaque petit mouvement que vous faisiez semblait beaucoup plus brillant. Un peu plus loin, j'entendais mon grand-père vérifier les poteaux et s'est pas crissé sur la neige. J'étais à environ trois poteaux plus bas quand j'en ai trouvé un qui était un peu instable. Je l'ai redressé et je suis parti récupérer le marteau pour l'enfoncer un peu plus dans le sol. Alors que je le soulevais et me préparais à taper le poteau avec, j'ai entendu quelque chose, comme un chuchotement à peine audible. Par réflexe, je me suis retourné pendant que j'abattais le marteau et j'ai frappé le poteau sur le côté, le faisant se décentrer. Puis, j'ai essayé d'écouter à nouveau, me disant que c'était peut-être mon imagination qui me jouait des tours, mais rien. Alors mon grand-père est arrivé en courant. « Qu'est-ce que tu as fait ? » m'a-t-il demandé inquiet. Je lui ai dit que j'avais entendu quelqu'un parler à proximité et avant qu'il ne puisse répondre quoi que ce soit, les arbres auprès de l'endroit où j'avais entendu les chuchotements se sont mis à trembler et j'ai entendu des branches craquer. « Rentrons à l'intérieur tout de suite », a-t-il dit, sans quitter les arbres des yeux. Et nous sommes donc tous les deux rentrés dans la cabane. Au moment où nous avons fermé la porte, la plupart des arbres avaient commencé à trembler. Le silence autrefois oppressant des bois fut remplacé avec quelque chose qui ressemblait à un ouragan. Cette nuit-là, aucun de nous n'a dormi. Nous avons juste regardé fixement la porte, mon grand-père avec son couteau de chasse à la main. Tout au long de la nuit, le bruit ne s'est pas interrompu. De temps à autre, nous entendions des choses frappées contre le mur de la cabane. Il y avait des craquements et des bruits d'impact dans toutes les directions. Je me suis dit que c'était peut-être des branches qui frappaient le mur et qu'il devait s'agir d'une violente tempête. Environ une heure avant l'aube, les choses ont commencé à se calmer et assez vite, mon grand-père s'est levé et est sorti. Je l'ai entendu commencer à jurer en suédois, alors je me suis précipité derrière lui pour voir les dégâts qui avaient été faits. Les murs extérieurs de la cabane avaient été couverts, chaque pouce de haut en bas de runes, violemment taillées dans le bois. Des morceaux avaient été arrachés des coins de la porte. La clôture était en ruine. Une partie des fils de fer barbelés avaient été projetés dans la cime des arbres et de nombreux poteaux avaient été brisés en éclats. Après avoir arrêté de parler en suédois, il a commencé à se calmer. Ne refais plus jamais quelque chose comme ça, jamais ! Viens, on doit réparer la clôture avant la tombée de la nuit. Ensuite, il est parti ramasser la clôture cassée. Avant ça, je pensais que mon grand-père était un peu spécial et j'avais commencé à prendre son folklore natal comme des superstitions. Mais après ce qui s'est passé, je me suis dit qu'il avait eu raison sur toute la ligne et que c'est moi qui avais été insouciant. Je l'aidais à ramasser les restes éparpillés de la clôture. Il arrivait très souvent qu'on retrouve des bouts de tissu ou des cheveux coincés dans les fils barbelés. Je n'osais pas demander pourquoi. Nous avancions à temps pour faire réparer les barbelés, mais j'étais quand même inquiet car la plupart des poteaux qui composaient le mur de mots étaient cassés ou manquants. Quand j'ai posé des questions à ce sujet, il m'a dit qu'il n'aimerait pas ça. Il m'a aussi dit qu'il espérait qu'ils l'ont juste fait comme un avertissement. Juste au moment où le soleil commençait à se coucher, nous avions réussi à encercler la cabane avec le fil barbelé. Compte tenu des dégâts qu'ils avaient causés la nuit dernière, j'ai demandé à quel point le barbelé était utile et il m'a dit que cela les avait ralentis car leur barbe et leur chapeau s'y étaient coincés. J'ai mis de côté mon pseudo-rationalisme car à ce stade, j'étais prêt à croire n'importe quoi. Mais je ne savais pas que je n'avais encore rien vu. Lorsque l'événement s'est produit, nous étions vers la fin décembre. Ça signifie que le froid était insupportable. Ajouté à cela qu'il y avait si peu de lumière qu'à peine arrivé sur le territoire de chasse, il était presque temps pour nous de partir. Le premier jour où nous avons recherché la trace d'animaux, nous n'avons même pas croisé un seul écureuil. Cette nuit-là, le vent s'est mis à souffler vraiment fort. Si fort que la gabane s'est mis à grincer et je pensais qu'elle allait finir par s'effondrer sur nous. Je fixais les fissures sur les murs en rondin et j'aurais pu jurer que j'ai vu des choses bouger derrière. Quand j'ai finalement réussi à m'endormir, la dernière chose que j'ai entendue était un chuchotement à peine audible, comme ce que j'avais entendu auparavant. Les jours suivants n'étaient pas meilleurs. Chaque fois que nous allions dans les bois en quête de nourriture, je me retrouvais au bord de l'épuisement et presque en hypothermie. Je n'avais aucune idée de comment mon grand-père y arrivait. Malgré son âge, il ne ralentissait jamais. Mais malheureusement, nous revenions toujours les mains vides. Chaque nuit, la forêt devenait de plus en plus bruyante. Les ombres dans la cabane semblaient plus noires malgré les bougies allumées dans la pièce. Les chuchotements paraissaient également devenir plus intenses. A tel point que j'ai commencé à distinguer des mots, bien qu'aucun d'eux n'était en anglais. Le troisième soir, j'ai demandé à Bjorn s'il les avait entendus, mais il m'a juste dit de ne pas y penser. Chaque jour était plus sombre que le précédent. La lumière n'était plus qu'une nuance de cris clairs. Cela a continué au point que nos stocks de nourriture s'épuisaient. Notre besoin de trouver à manger devenait vital. Ça s'est aggravé le cinquième jour. Et il s'est mis à neiger de gros flocons lourds et collants qui n'arrêtaient pas de tomber. Ça recouvrait tout. Toujours en quête de nourriture, tandis que nous marchions difficilement dans la forêt, je me mis à distinguer des choses au loin. De petites formes assises sur des rochers et des grands arbres qui semblaient disparaître dès que je les regardais avec insistance. J'ai demandé à mon grand-père et il m'a dit de ne pas les regarder, mais de continuer à avancer. Plus les jours passaient, plus je les voyais. C'est le neuvième jour que nous avons remarqué des choses troublantes. Tout au long de la limite des arbres entourant la cabane, à quelques mètres de la clôture barbelée, il a apparu un certain nombre de grosses pierres et de gros rochers qui montaient jusqu'à ma poitrine. La plupart avaient une forme étrange et leur sommet se courbait en pointe en direction de la cabane. Ils avaient tous été placés à quelques mètres les uns des autres le long de la bordure des arbres, presque comme une clôture appartenant à la forêt. Quand nous avons vu ça, Bjorn s'est arrêté et m'a dit de ranger mes affaires car nous devions partir à l'aube. Je n'ai pas discuté. Même lorsque nous avons dépassé la clôture et refermé la porte, j'avais l'impression que nous étions toujours observés de quelque part dans la neige. Il faisait trop sombre pour pouvoir distinguer quoi que ce soit, mais je savais qu'ils étaient là. Nous n'avons pas dormi longtemps. À un moment donné, au milieu de la nuit, entre les vents hurlants et le froid glacial, il y eut un fracas assourdissant et la porte s'est fendue en son centre, laissant la neige et le givre entrer et éteindre la seule bougie allumée avant même que nous sachions ce qui s'était passé. J'entendis des bruits de pas et au bout de quelques secondes, mon grand-père avait réussi à allumer une petite lampe à huile qu'il avait accrochée au mur. La table et le garde-manger avaient été renversés. Tout ce qui n'était pas cloué était cassé ou éparpillé dans la pièce. J'ai demandé si nous devions partir maintenant. Il m'a dit que c'était ce qu'ils attendaient de nous et que nous patienterons jusqu'à l'aube. Ce fut la nuit la plus longue de ma vie. Nous étions assis là, frissonnant et fixant la porte cassée, la lumière de la lanterne repoussant à peine l'obscurité et qui sait quoi d'autre derrière la cabane. Plusieurs fois, j'ai cru voir quelque chose, juste devant la porte, en train de nous observer. Quand j'ai vu l'horizon s'éclaircir, c'était comme si je me réveillais d'un cauchemar, sauf que celui-ci n'était pas tout à fait fini. La neige avait cessé, mais les nuages pesaient toujours lourd au-dessus de nous. Il nous faudrait trois jours de marche dans le meilleur des cas avant d'arriver au pick-up de grand-père. Nous nous sommes déplacés aussi vite que nous le pouvions. La neige était toujours aussi profonde et collante, mais nous ne pouvions pas nous permettre de baisser le rythme. Je ne sais pas combien de kilomètres nous avions parcouru, mais je sais que nous ne nous sommes pas arrêtés et que nous n'avons rien mangé jusqu'à ce qu'il commence à faire nuit. Bjorn a dit qu'il nous faudrait obtenir autant de bois de chauffage que possible, car nous allions avoir besoin d'un grand feu. « Qu'en est-il des arbres marqués ? » lui demandai-je. Je ne savais pas si les choses pouvaient empirer. « Plus besoin de les ménager, ça n'a plus d'importance maintenant. Ils sont déjà énervés. Qu'ils aillent au diable ! » m'a-t-il répondu. Cette nuit-là, nous avons fait un énorme feu de joie. Je parie que vous auriez pu le voir depuis l'une des montagnes. Il illuminait tout, mais nous pouvions quand même les entendre au loin. Les chuchotements ne s'arrêtaient jamais. De temps en temps, une branche ou une pierre volaient dans notre direction. Ce ne fut pas une nuit reposante. Environ une heure avant l'aube, la neige a commencé à tomber. Le deuxième jour était une vraie galère. Avec le retour de la neige, ces ordures avaient repris courage et ils ont commencé à se rapprocher. Nous étions souvent ralentis par des grosses branches en chevet très placées le long de notre chemin, nous rendant la progression de plus en plus difficile. Malgré ça, nous n'avons pas ralenti la cadence une seule fois. Je ne pensais pas qu'un jour j'aurais été capable de fournir tant d'efforts et j'avais le sentiment que c'était une question de vie ou de mort. Nous avions finalement réussi à atteindre une petite clairière alors que la lumière du jour commençait à faire place à la nuit. Ensuite, nous avons ramassé tout le bois que nous pouvions trouver pour allumer un feu. Le bois était humide et l'obscurité commençait à s'épaissir. Je pouvais à présent distinguer de petites formes s'agiter sur ma vision périphérique. Je suppose que Bjorn était à bout de nerfs parce qu'il a attrapé la lampe à huile et l'a versé sur les bûches pour les allumer. Les ombres se sont retirées mais nous entendions toujours des sifflements. Nous nous sommes retrouvés presque seuls cette nuit-là. Peut-être commençait-il à se lasser, me suis-je mis à espérer. La neige n'avait pas vraiment cessé. Et au moment où nous nous sommes réveillés, nous étions tous les deux à moitié enfouis. Nous partîmes avant le lever du soleil. Je pense que Bjorn supposait que nous ne pourrions pas faire le reste du chemin avec seulement quelques heures de luminosité. Le sentier était quasiment impraticable. Des arbres abattus, des rochers et des branches jonchaient la neige. Malgré nos efforts, nous ne pouvions pas maintenir la même cadence que la veille. Nous étions suivis. Je les apercevais toujours de temps en temps. Les mauvaises conditions du sentier nous ont ralenti, au point qu'il faisait déjà nuit et que nous n'avions toujours pas atteint le pick-up. Bjorn ne voulait pas s'arrêter cependant. Il m'a dit que nous étions proches et que nous ne pouvions pas risquer une autre nuit dehors. Ivre de fatigue, je ne sais pas combien de temps nous avions marché encore. Mais finalement, nous avons fini par atteindre une route déneigée. Nous l'avions suivi pendant un certain temps jusqu'à ce que nous distinguions le pick-up de grand-père reposant sous une grosse couche de neige. Grand-père retira une pelle pliante de son sac et finit par tout enlever. Ensuite, il ouvrit la portière pour prendre une petite glacière qui contenait une batterie et des pinces de contact. Il la brancha à celle qui était sous le capot avant de démarrer le contact. Le pick-up démarra. Il referma le capot et nous sommes partis sans regarder en arrière. Après notre retour en ville, nous sommes restés dans une auberge pour y passer deux jours. Ce fut la meilleure nuit que j'ai passée de ma vie. Nous nous sommes réveillés tôt, avons pris un copieux petit-déjeuner et demandé à l'accueil où nous pourrions trouver des vêtements neufs à acheter. Une fois les vêtements achetés, Bjorn a appelé mon père pour lui demander de nous réserver un billet d'avion pour le lendemain. Puis nous sommes retournés à l'hôtel pour y prendre une douche chacun notre tour. Nous avons passé le reste de la journée à manger et à nous reposer. Le lendemain, nous avons conduit presque toute la journée pour nous rendre à l'aéroport Eric Nelson. Quand nous sommes arrivés, Bjorn est resté avec nous pendant un petit moment, à la demande de mon père. Nous n'avons pas beaucoup parlé de notre aventure. Nous avons juste dit que nous devions rentrer plus tôt que prévu. Ce printemps-là, Bjorn est parti car il a dit qu'il devait rentrer chez lui. Je lui ai demandé pourquoi il voulait y retourner et il m'a répondu qu'il avait vécu dans ces bois pendant presque 20 ans. Que c'était sa maison et qu'il était attaché à ces lieux. Il m'a promis d'appeler et de nous rendre visite à l'occasion. C'était il y a 3 ans. Aucun de nous n'a eu de ces nouvelles depuis. Ma mère est convaincue qu'il est décédé. Peut-être a-t-elle raison, mais je ne peux pas m'empêcher de douter. Pour moi, Bjorn était aussi increvable qu'un clou de cercueil. Et après cet enfer que nous avons vécu ensemble, j'ai l'impression que malgré la distance, nous sommes restés connectés d'une certaine manière. Ces derniers temps, j'ai ressenti un besoin urgent de le visiter. J'en ai parlé à deux amis à l'université sans leur donner trop de détails et ils ont accepté de venir avec moi pour passer des vacances dans la cabane de mon grand-père. Nous sommes actuellement au motel Sky à Whitehorse. Nous partons demain matin, le 1er juillet. Personnellement, je ne suis pas venu pour passer des vacances. Je voudrais juste retrouver Bjorn. Nous prévoyons de partir un peu moins d'un mois et nous avons choisi l'été car je pense que ce serait moins risqué pour mes deux amis. J'ai l'impression que Bjorn m'attend là-bas. J'ai le sentiment au fond de moi qu'il est toujours là. Souhaitez-moi bonne chance. J'ai le sentiment au fond. J'ai le sentiment au fond de moi, J'ai voului l'ousi de vers la vie.